Un âge de légende. Ce monde était gouverné par les dieux. Les dieux se battaient sans cesse pour obtenir le pouvoir sur la terre. De jeunes garçons, des saints, chevaliers de l'espoir, veillaient sur Athéna, la déesse de la guerre, alors qu'elle dominait et protégeait la terre. Une incarnation d'Athéna descendit sur terre pour la guerre sainte. Mais le frère du Pop, Arès, essaya de tuer l'incarnation d'Athéna. Mais il échoua. Au dernier moment, ses plans furent déjoués par le chevalier d'or, Aïolos du Sagittaire, candidat au poste de Pop. Aïolos s'échappa du sanctuaire pour protéger Athéna. Mais, suite à une ruse d'Aresse, il fut considéré comme rebelle. Aïolos fut ardemment poursuivi. Il réussit juste à se réfugier dans un endroit, près de la sortie du sanctuaire. C'est alors qu'un chevalier d'or lui bloqua le passage. C'était Shura, chevalier du Capricorne. Aïolos combattit de toutes ses forces. Il avait presque réussi à échapper à Shura et à sortir du sanctuaire, mais il reçut une blessure mortelle. Mal en point, Aïolos se réfugia dans une maison proche du sanctuaire, tandis que ses forces l'abandonnaient. C'est là qu'il rencontra le commandant Mitsumasa Kido, de la fondation Grahade. Aïolos raconta toute l'histoire à Mitsumasa et rendit son dernier souffle, en sachant qu'il avait honoré la volonté divine d'Athéna et l'armure d'or du Sagittaire. Il confiait désormais la sécurité d'Athéna aux autres chevaliers. Treize années passèrent. L'incarnation d'Athéna s'appelait Saori Kido, petite fille de Mitsumasa. Mitsumasa choisit de jeunes garçons dans le monde entier. Une fois entraînés, les chevaliers viendraient protéger Saori. Seiya de Pégase de Grèce. Shiryu du Dragon des Cinq Piques en Chine. Yoga du Cygne de Sibérie. Shun d'Andromède de l'île d'Andromède. Et Iki du Phénix, frère de Shun. Tous sont réunis pour suivre les traces d'Aïolos, protéger Athéna et la paix. Après avoir appris l'histoire d'Athéna et compris sa destinée, Saori se rend au sanctuaire avec Seiya et les autres chevaliers de bronze pour se débarrasser du grand pop corrompu, Arès. Pour atteindre la chambre du pop, protégée par une solide barrière, ils devront d'abord passer les douze maisons du Zodiac, elles-mêmes gardées par les puissants chevaliers d'or. Le grand pop envoie un assassin pour empêcher Saori d'atteindre sa chambre. Trami, chevalier d'argent du Sagittaire, lui décoche une flèche d'or. Elle transperce la peau de Saori et commence à la tuer petit à petit. Dans douze heures, la flèche percera son cœur. Les chevaliers doivent ramener la seule personne capable de retirer la flèche. Le pop lui-même. L'épreuve des douze maisons Bon sang ! Comment ça a pu arriver ? Nous devons vite atteindre la chambre du pop ! Il suffit qu'un seul d'entre nous atteigne la chambre du pop ! Et ce chevalier pourra sauver Saori ! La première maison est celle du bélier. Le chevalier... Allez, Seiya. Éveille ton septième sens pour ce combat. Je vais te rendre l'appareil ! Avec ce point ! Mu ? Qu'est-ce que... Très bien ! Allez, viens, Seiya. Maintenant, finis de jouer. Beau travail. Allez, viens, Seiya. Beau travail. Allez, viens, Seiya. Aaaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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